et salut les gens bon ben du coup je vous présente vite fait le chantier sur lequel je suis là c'est dans la continuité de local commercial donc ça c'est un bureau que j'ai fait pour les clients les quatre ans du coup on peut voir ici s'adapter parce que il ya un pilier ici qu'on pouvait pas bouger donc normalement il est censé mais censé se rapprocher du mur il est collé là et du coup normalement ça passe la prise de derrière mais bon ils n'ont pas fait ils ont dû modifier le truc ils ont pas pensé à passer le cadre donc voilà et puis ces meubles là qui sont des meufs de cuisine de grande surface et puis j'ai fait le plan de travail en frêne du coup le bureau aussi est en frêne donc je vais vous montrer le démontage et c'est parti c'est parti ouais comme ça c'est pas mal alors ces tiroirs là ils sont ils sont sur ralentisseur et c'est des coulisses qui sont rigides en alu vous voyez hop donc du coup c'est tout compte pour démonter on tire vers le haut et hop ça s'enlève du coup on va les poser à côté ça fait pas du bien hop tac donc voilà maintenant que ça c'est fait on va pouvoir dévisser en dessous du coup j'avais fixé le plan de travail avec des vis là 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 ici 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 c'est vachement bien en fait je devrais utiliser mon téléphone pour mieux voir les trucs plutôt que de me baisser mais là sur tasseau voilà c'est de faire ça avec la petite visseuse voilà c'est parti Magie, magie. Vous avez vu le petit coup de visseuse pour défaire les vis ? On va gagner un peu de temps comme ça. Voilà, mon petit plateau en freine, bien évidemment, il est huilé de deux côtés. Parce que sinon, il va avoir une variation hygrométrique sur le dessous, en surface, si je ne le huile pas. Mais pas en parlant. Du coup, ce qui fait qu'en été, il va être plus sec, donc il va tuiler dans ce sens-là. Et en hiver, ça va être l'inverse. Même si là, je l'avais bien fixé avec des vis. Voilà. Et on peut voir qu'à l'époque, il y a une fille qui avait foiré. Et ouais, ça arrive des fois de faire des boulettes. Donc après, il va falloir que je démonte ce meuble haut là. Donc là, c'est pareil. Les amortisseurs, ils sont sur... Enfin, les charnières sont sur amortisseurs. C'est des trucs qu'on avait pris à côté. C'est assez imposant. Esthétiquement, ce n'est pas très joli. Mais bon, ça évite de se claquer les doigts. Donc voilà, je vais démontrer celui-là aussi. Je ne vous le montre pas spécialement. Mais bon, voilà. Allez, à la suite au prochain épisode. Ciao, ciao ! C'est parti !